Épître aux Éphésiens. Première partie qu'on a commencé déjà depuis le début de janvier. Fin de la première partie. Le titre du message aujourd'hui, c'est « La famille de Dieu ». La famille de Dieu, on termine, c'est le septième message, on termine la première partie. Pourquoi je dis la première partie? C'est que dans la série au complet, ou dans ce qu'on aurait à faire, je l'ai divisée en quelques parties. Je l'ai divisée en trois, en fait. Parce que la première partie, j'ai remarqué que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'identité. On parle d'identification, de s'identifier à Christ. En fait, c'est quoi notre identité lorsqu'on est chrétien? C'est quoi une identité d'un chrétien? Un chrétien, ça ressemble à quoi? C'est quoi un descriptif? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un chrétien? Et de ce temps-ci, c'est facile de répondre. C'est l'hiver, hein? Donc, on termine cette première partie-là sur une identité authentique. Et comme je l'ai dit, il y a une emphase sur l'identité du croyant. À partir de la semaine prochaine, on va parler de relations authentiques. Qu'est-ce qu'on dit par relations authentiques? Relations entre mari et femme, parents, enfants, employés, employeurs, amis, relations dans l'Église, tout ce qui est nos relations. Et on va tomber dans une section un peu plus pratique, un petit peu plus... Là, on est vraiment dans le théologique fondement. Et c'est ce que Paul amène, un fondement depuis le début. On voit cette idée-là de fondement, de qui est le Christ et ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et comment on se voit. On a parlé d'un saint, c'est quoi? En fait, on a dit, est-ce qu'on est pécheurs ou on est saints? Est-ce qu'on est des saints ou on est des pécheurs? Comment la Bible nous voit? Comment elle nous décrit? Et il y a vraiment cette emphase-là dans la première partie que Paul a mis en phase. Donc, dans cette deuxième partie-là, c'est vraiment sur les relations. Mais on termine aujourd'hui sur la famille de Dieu, sur la dernière partie d'une identité authentique. Il y a une histoire que je lisais sur deux frères. Deux frères qui, pendant 40 ans, ont vécu en harmonie. En fait, ils partageaient la même cour arrière. Ils partageaient la même cour. Ils avaient tous les deux la cour. Et chacun avait de la maison à une identité, puis l'autre à l'autre du terrain. Et ils ont élevé leurs enfants ensemble. Et vraiment, une extraordinaire relation. Puis un jour, il est arrivé quelque chose. Et le plus vieux n'a décidé de plus parler aux plus jeunes. Les deux frères. Et le silence a remplacé les rires, la joie, les rencontres, les barbecues, les... Silence. On ne se parle plus. C'est fini. Relation coupée. Un jour, il y a un homme à tout faire qui passe chez le plus jeune. Pour dire, est-ce qu'il y a des choses à faire sur votre maison, des choses comme ça. Et le plus jeune dit, oui, 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 justement, j'ai une job pour toi. Il dit, mon frère a creusé un fossé en plein milieu de notre terrain. Il a mis un fossé en plein milieu de notre terrain. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles dans la grange, que tu prennes le bois qu'il y a là, et que tu bâtisses une grande, grande, grande clôture. Immense. Avec aucune porte dedans. Juste une grande clôture. Et il dit, je ne veux pas voir le bord, mais elle est très haute. Est-ce que tu comprends ce que je veux? Et le gars, il dit, oui, oui, j'ai très bien compris ce que tu as besoin, ce que tu vas voir. Le jeune homme part avec sa famille en vacances. Et après quelques jours, revient à la maison. Il avait hâte de voir sa clôture. Il avait hâte de voir le travail que l'ouvrier avait fait. Alors, quand il arrive à la maison, il y a quelque chose qui… L'image, ça l'a jeté par terre de voir cette image-là. Lorsqu'il est arrivé, l'homme à te faire, l'ouvrier était parti, mais il n'avait pas bâti une clôture. Il avait bâti un pont. Et lui, les deux bras lui ont tombé et dit, oh non, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Et quand il est arrivé dans sa côte, il était à terre. Il disait vraiment, oh non, un pont, ce n'est pas un pont que je voulais, c'est une clôture. Et lorsque le grand frère a vu son jeune frère-là, il est parti après. Puis il dit, wow, quelle bonne idée tu as eue là, quelle idée extraordinaire. C'était stupide de ma part d'avoir fait ça, d'avoir créé un fossé. Laissons le passé être le passé, c'est une erreur que j'ai faite là. Merci d'avoir construit ce pont-là. L'autre ne s'est pas dit, ce n'est pas mon idée. Il n'a pas dit que ce n'était pas son idée. À la place, il a pris son frère dans ses bras et se sont réconciliés. Après, le jeune frère a demandé à l'homme de rester pour d'autres travaux. Mais l'ouvrier lui a dit, désolé, je ne peux pas. J'ai beaucoup d'autres ponts à bâtir pour beaucoup d'autres personnes. D'une plus grande manière que ça, Jésus est un bâtisseur de ponts. Là où on érigeait des murs, des clôtures, là où on mettait des barrières, là où on mettait des obstacles, Jésus a construit des ponts pour enlever les barrières. Jésus était comme cet ouvrier-là. « Ah, moi, je ne veux plus rien savoir de lui, c'est fini, je ne veux plus être en contact avec cette personne-là. As-tu compris, Jésus, tu as compris, Dieu, ce que je cherche? » « Oui, oui, j'ai très bien compris ce que tu cherches. » Et il vous basse un pont. Il vous met dans une situation où ça vous impose de devoir régler la situation. Vous savez, ce qu'on cherche à faire quand les choses vont mal, c'est qu'on évite le problème. Ça, c'est naturel. C'est humain. En fait, les problèmes, on essaie de tout faire dans la vie pour éviter les conflits. Comme si le conflit était pour nous contaminer et qu'on était pour devenir mauvais. En fait, ce qu'on oublie, c'est que le conflit est une occasion de croissance. On oublie qu'un conflit, c'est une occasion de pouvoir grandir. Parce que, savez-vous, c'est quoi un conflit? Un conflit, c'est un obstacle à quelque chose. Lorsque vous êtes dans une situation, peu importe, et qui arrive à un obstacle, si vous fuyez, vous ne grandirez jamais. Vous ne développerez jamais. Et vous allez demeurer, et là, permettez-moi le terme, immature dans ça. Vous ne prendrez pas aucune maturité dans ça. Vous ne vous développerez jamais. Parce que vous allez, au lieu d'avoir cherché une solution, d'avoir géré la situation, on a cherché à éviter la situation. Pensant, en quelque part, de façon magique, qu'en l'évitant, ça disparaît. Ce n'est pas vrai. On a beau penser ça, mais c'est faux, ça. Et Jésus nous amène dans des situations, justement, qui nous amènent à voir et à gérer la situation. Moi, je trouve que c'est un beau préambule à ce qu'on va faire dans nos relations authentiques. On a vu que Christ est notre paix. Il y a deux conditions pour ça. Regardez bien ça avant que j'aille dans notre texte d'Éphésien. Dans Romains 10, verset 9 et 10, ça dit, « En effet, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Est-ce que vous comprenez la condition facile, simple, et que tout enfant peut comprendre? Est-ce que vous saisissez? Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Ça, c'est basic. L'être humain est super bon pour compliquer les affaires. Mais ça, c'est basic. Si tu seras sauvé de ton cœur, a placé sa confiance en Dieu et a été déclaré juste par lui, celui qui, de sa bouche, a rendu témoignage à sa foi. Bien, Dieu l'a sauvé en voulant dire, « Celui qui se déclare pour Jésus. » Moi, là, j'ai décidé de suivre Jésus. Je suis un disciple de Jésus. La Bible a dit, « Cette personne est sauvée. » Amen. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est mon maître et mon sauveur et mon Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus dit, « C'est simple à comprendre. » Il faut que tu sois comme un enfant. Il faut que tu simplifies les affaires. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de suivre Jésus. Ça ne dit pas que ce n'est pas facile. Ça dit que ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous comprenez la nuance entre les deux? Quelque chose peut être simple, mais pas facile à exécuter. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du cube Rubik? C'est super simple. Il faut que tu mettes les couleurs ensemble. C'est ça le but. Non, c'est juste ça. C'est simple, ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Comprenez la nuance. La compréhension de la simplicité de quelque chose et son niveau de difficulté, ce sont deux choses. Nous, on interchange des affaires. Nous, on complique les choses. On prend les situations qui sont simples et on les complique. Juste pour se donner un peu plus de défis. Je ne sais pas si c'est ça qu'on aime. Je ne sais pas. On aime ça se compliquer la vie. En fait, depuis longtemps, je me suis toujours dit, et dans les réunions de comité, je fais souvent des blagues là-dessus, mais j'ai toujours pensé que l'être humain, sa devise, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et je regarde les relations humaines, je regarde les relations entre les gens, je regarde comment les entreprises, le gouvernement, name it. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Essayons de compliquer les affaires un petit peu plus. Et Jésus, Paul est en train de dire, c'est super simple. c'est pas compliqué. Jésus est notre paix. Il est le pont qui nous lie à Dieu. Paul dira à Timothée, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus. Un médiateur, savez-vous c'est quoi? C'est un pont humain. C'est pareil. Un médiateur, c'est un pont humain. C'est quelqu'un qui fait le pont entre deux situations, entre deux personnes. C'est un médiateur. Donc, Jésus, c'est un batte-sœur de pont, mais il est lui-même le pont. Comme j'ai dit la semaine dernière, Jésus donne la paix et il est la paix. Eugene Peterson a dit, Jésus, le Messie, rapproche tout le monde, tout et tout le monde ensemble, éternellement et sans relâche. Et ça, c'est fou, ça. Éternellement et sans relâche, Jésus rapproche le monde. Toujours, toujours. Il ne s'arrête jamais. Jamais. L'énergie de la réconciliation est le dynamo au cœur de l'univers. J'aime cette phrase-là. L'énergie de la réconciliation, ce pont-là qui est amené et le dynamo au cœur de l'univers, c'est l'objectif, c'est le centre de ce que Dieu a voulu faire. Réconcilier l'homme avec lui. C'est ce qu'il y a au centre de tout. C'est l'objectif ultime de Dieu. Réconcilier l'être humain avec lui. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, vu que nous fassions, et là, je vais vous en donner une coche plus loin, Jésus veut qu'on fasse plus que simplement traverser le pont. Il veut que nous visions ensemble de devenir un temple vivant pour Dieu, de être ce pont-là. Que non seulement on l'utilise pour traverser, mais qu'on l'apporte et qu'on le bâtisse pour d'autres. Qu'on apporte cette paix-là, qu'on apporte ce pont-là aux gens. C'est une super bonne opportunité d'être d'accord. Il y a quatre, on va regarder ensemble ce matin, quatre changements pour la famille de Dieu. Quatre choses que ça apporte la famille de Dieu. Quatre changements bien précis. On va regarder comment Paul explique, comment on peut voir cette unité-là en Christ. Il identifie des changements qui se produisent suite au fait que Christ a abattu ce mur-là ou a mis le pont. Des changements qui ont pris place à cause de ça. Comme j'ai déjà dit, la réconciliation transforme la vie de ceux qui participent honnêtement et avec tout leur cœur. La réconciliation transforme une vie. OK. Est-ce que vous avez déjà vécu une réconciliation? Vraiment, non? Une huit? Les autres, vous manquez quelque chose de sérieux. vivent une véritable réconciliation. Rappelez-vous un instant, un moment-là. Réfléchissez, là. Un moment où vous avez vécu une véritable réconciliation. Authentique, là. De ponts, de liens qui étaient brisés, de situations qui étaient coupées, où un pont a été rétabli, où une réconciliation a pris place. Souvenez-vous de ça, là. La réconciliation transforme la vie de ceux qui y participent vraiment. Savez-vous ce qui empêche le plus grand changement dans votre vie? C'est vous. Vous êtes le plus grand obstacle à Dieu. Vous savez qu'il n'y aurait pas beaucoup d'emmènes là-dessus. Vous savez. vous êtes, en fait, vous êtes le plus grand ennemi de vous-même. La vérité, c'est qu'on ne le réalise pas, mais par nos comportements, par nos agissements, on se blesse, on se coupe, on s'isole, on coupe les situations, on coupe les relations. Au lieu de bâtir, on fait sauter des ponts. sans, des fois, inconsciemment, par nos agissements, par notre façon de réagir, de comment on se comporte. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on n'est pas en train de bâtir quelque chose, mais on est en train de détruire quelque chose. Et après ça, on se revient d'abord et on se dit, mais comment ça se fait? « Le monde ne comprend pas. » C'est la phrase, ça. Personne ne me comprend. Ma question à toi, c'est, est-ce que toi, tu te comprends? Oui, moi, je me comprends, moi, c'est clair pour moi. C'est vous la loi de Bob. La loi de Bob, c'est que si tout le monde a un problème avec Bob, c'est peut-être Bob le problème. Dans une situation, si vous avez des problèmes avec tout le monde, vous êtes le dénominateur commun des problèmes. Donc, le problème, il est peut-être plus dans le miroir que dans la fenêtre. Donc, il est peut-être plus obligé à se regarder, à s'examiner soi-même. C'est-à-dire, peut-être que c'est moi qui fais ça, là. Peut-être que c'est ma façon d'agir. Peut-être que c'est mon comportement. Peut-être que c'est mes propos. Puis des fois, on dit, moi, là, moi, je dis la vérité. Oui. Ça, c'est facile, ça. La recevoir, c'est une autre chose. Il y a plein de gens qui aiment ça dénoncer. Ça, c'est pas correct. Ça, ça devrait pas être de même. Ça, ça, on devrait pas faire ça. On est d'accord avec toi. Maintenant. Après. Est-ce que tu veux qu'on parle de tes problèmes? J'ai souvent l'impression que les gens, beaucoup de croyants, pointent les problèmes pour éviter de regarder les leurs. Pointent les autres au lieu de se regarder soi-même. J'ai appris, à un moment donné, quelque chose de bien intéressant. Vous savez, quand vous pointez du doigt, il y en a trois qui pointent vers vous. C'est-à-dire. Il y en a trois qui te pointent et te disent, « Hey! » La Bible a dit que tout homme soit pront à écouter et lent à parler. La vérité, encore là, comme j'ai dit depuis le début, l'être humain a inversé les choses. Pront à parler, lent à écouter. On est prêt à dire bien des affaires, mais pas écouter ce que les autres ont à dire. On continue. On sait que Christ est cette paix-là, ce pont-là qui a été bâti, ce médiateur qui l'a rebâti des ponts. Et vous savez, la réconciliation, je le disais tantôt, transforme la vie de ceux qui y participent véritablement, honnêtement. Et une réconciliation honnête peut réparer des décennies de conflits d'amertume et restaurer pleinement une situation. Paul a affirmé que cette réconciliation a lieu par Jésus-Christ. Comment Dieu appelle à réconcilier les choisis, parce qu'on a parlé un petit peu, les choisis, les juifs, et les ceux d'extérieur, les gentils, les païens. On avait défini un peu la semaine dernière ce qu'était quoi. Comment? Par la croix de Jésus et sa résurrection. Sur la croix, Jésus a mis à mort la haine, comme on a vu dans le dernier message. Entre les deux, il y en a fait un. Et par sa résurrection, il a apporté cette vie-là. Donc, il a mis à mort le péché, la haine, et il a mis en vie une autre vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, on commence. Verset 17, ça dit ceci. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix en vous, les plus lointains comme aux plus proches. Ça, là, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a vu dans le dernier message. les plus lointains et les plus proches. Au niveau, c'est qui ce monde-là? Les plus lointains, c'est les... C'est les gentils, les païens, exactement. Et les plus proches, c'est les... Comment? C'est bon? Parlez français? Oui? Oui. Les... C'est ça que je cherchais. OK. Donc, les plus lointains comme les plus proches. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a amené la bonne nouvelle de la plaie à vous qui étiez lointains et comme aux plus proches. Donc, pour les deux. Il remet l'accent là-dessus. En fait, on va voir quatre choses bien particulières. Premièrement, il y a un accès commun à Dieu dans ça. Dans le texte qu'on va lire, vous allez voir, il y a un accès commun à Dieu. Verset 18. C'est en effet, et regardez bien la richesse de ce texte-là. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Ça là, c'est vraiment, vraiment un texte vraiment hyper important dans la littérature de Paul. Je vous en parle ce matin. Là, on est là dans un cours de théologie, vous allez comprendre. Ce texte-là, il y a une référence super intéressante dans ce texte-là. C'est une des affirmations les plus importantes de la lettre aux Éphésiens. Parce qu'il y a une vision de l'œuvre de la Trinité dans ce verset-là. Les trois qui nous mènent à une relation plus intime avec Dieu. C'est en effet par le Christ que vous pouvez vous présenter devant Dieu grâce au même esprit. Les trois dans le même verset. quand on lit, j'ai souligné le mot présenté. Il y a le mot présenté qui est là, on peut savoir, qui veut dire prozo gagoe. Accès à Dieu. C'est-à-dire cette relation avec Dieu par laquelle nous lui sommes acceptables et avons l'assurance qu'il est favorablement disposé envers nous. Ce mot-là veut dire que je sais que j'ai accès à Dieu. Ça, c'est une chose. Mais qu'il va toujours être disposé favorablement à moi. Il y a un élément, il y a une dimension supplémentaire dans ça. Non seulement, on a tous accès à Dieu. Ah oui, c'est le fun. Non, non, mais attends une minute. Il y a une notion où Dieu est toujours disposé favorablement à ton égard. Wow! Est-ce que je suis en train de dire ça, moi-là? Oui, tu es en train de dire ça. D'accord, je voulais juste me convaincre. Non, mais... Non, mais est-ce que je veux que vous compreniez quelque chose de bien important dans ça? C'est que c'est en train de dire que non seulement... Tu sais, c'est comme de dire vous avez toujours accès à vos parents. Vous avez toujours accès à votre père. Mes filles ont toujours accès à moi. Mais à la différence avec Dieu, c'est que je ne suis pas toujours disposé favorablement. Il y a des fois, je suis moins disposé favorablement. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Il y a des fois, je suis moins disposé favorablement à ce qu'il me parle. Je suis comme plus fâché. Je suis plus en colère, donc moins disposé à les écouter ou moins disposé à leur cause ou à leur situation. Mais le texte est en train de dire qu'on a l'assurance qu'il est favorablement disposé envers nous. c'est que peu importe ce qui se passe, il est ouvert et disposé à te parler de façon favorable. Wow! C'est fort, ça, là. Vous allez voir qu'il y a tout un développement dans ce texte-là parce que quand on parle de se présenter, nous pouvons nous présenter. C'est en effet par Christ qu'on peut se présenter. Dans ce sens-là, il y a le sens d'introduction au Père. comme si Jésus sépare Jésus, tu sais comme, mettons que c'est vous et moi, je suis Jésus. Viens avec moi. Est-ce que vous me suivez? Il y a une introduction. Voici, Papa, voici Jean-Marie. Jean-Marie, Papa, Papa, oui, est-ce que vous comprenez? Il y a un sens d'introduction. J'introduis la personne. Ce n'est pas juste « Hey, il t'appellera mon père, il y a son numéro. » Tu sais, quand quelqu'un dit « Je vais t'introduire à une personne. » Il y a une notion différente d'y avoir accès. « Hey, tu peux aller voir cette personne-là à ta minute. Viens, je vais te présenter, je vais t'introduire à cette personne-là. » Comprenez-vous la notion supplémentaire? Et dans ce rôle-là, ce qui devient intéressant, c'est qu'il y a cette image-là qui est rapportée et moi, j'aime beaucoup parce que quand je pense ça est fait par Christ, présenté, il y a le sens d'une référence à un événement bien précis. Matthieu 27, versets 50 et 51. Regardez bien ça. Ça dit, « Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. » Ça, c'est quand Jésus est mort sur la croix. En fait, ce texte-là, il y a une connotation bien reliée à ça. Quand Jésus est mort sur la croix, ça dit qu'il est mort, rendu un grand cri, rendu l'esprit, immédiatement, le voile du temple se déchire. Pas du bas vers le haut, du haut vers le bas. Je ne sais pas si vous avez réalisé la logistique de tout ça, mais quand un voile est déchiré et qu'il part d'en haut, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un en haut qui le déchire. Ce n'est pas la personne en bas. Quand on le déchire, nous, on le déchire de l'endroit où on est. Mais là, il n'est pas parti du bas vers le haut, ce n'est pas l'être humain qui a déchiré le voile. C'est Jésus qui a ouvert le voile. Et il y a ce sens d'introduction-là où il a fait maintenant « Regarde, rentrez avec moi. » Parce qu'avant, c'était impossible d'avoir cet accès-là. Et c'est comme Jésus dit « Regardez, il déchire, il rentre avec, nivouis-en, je vous introduis, je vous présente, vous pouvez vous présenter à mon Père, vous pouvez vous présenter à lui, vous avez le même esprit que moi. À cause de ce que j'ai fait, rentre en dedans. Et vous êtes disposés favorablement à avoir accès à Dieu. » C'est une notion super importante qui est décrite dans ce texte-là. Paul va revenir à ce terme-là de présenter dans Ephésiens 3.12, on va le voir plus tard, on va le voir plus tard dans Ephésiens 3.12, il va revenir au même terme de présenter, approcher, c'est le même mot. On a accès à Dieu de façon directe et libre, il n'y a plus de murs de séparation. Ce qui nous amène à un deuxième point, on a une citoyenneté commune. Verset 19, la première partie dit, « Par conséquent, vous les non-juifs, moi je suis là-dedans, vous les non-juifs, vous n'êtes plus étrangers des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. » Je l'ai mis dans la nouvelle édition Genève aussi, qui a une twist un peu différente dans la version, on peut-il savoir le prochain. Ça dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Concitoyens. Vous êtes maintenant héritiers de la promesse faite à Abraham. Allô? On part les hamsters, let's go gang! Vous êtes maintenant dorénavant héritiers de la même promesse qui a été faite à Abraham. En fait, dans ce texte-là, c'est les païens, les gens du dehors. Moi, j'ai toujours dit les païens, j'aime ça, parce que c'est moi, je m'appelle païens. Les païens, maintenant, font partie du royaume de Dieu. Je personnalise la Bible pour moi. Je me sens inclus. En fait, vous n'êtes plus étrangers. Et il y a une notion intéressante d'étrangers parce que j'ai été en voyage aux États-Unis et je ne suis pas un Américain, je suis un Canadien. J'ai été en voyage aux États-Unis et à un moment donné, je suis dans une espèce d'endroit dehors et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « C'est à quel endroit telle affaire? » Je dis « Je n'ai aucune idée, je ne suis pas d'ici. Je ne connais pas la plage, je ne connais pas comment ça fonctionne et les choses. » Je dis « Moi aussi, je suis étranger comme vous. » Étranger, je peux être à un endroit bénéficier de certaines affaires mais tant que je suis étranger, je n'ai pas tous les privilèges et les ressources qui sont liés à lorsque vous êtes parti de concitoyen. Quand vous êtes ailleurs, vous êtes un peu ignorant des avantages ou des commodités que vous pouvez avoir accès. Vous ne le savez pas, vous ne connaissez pas la place, vous ne connaissez pas l'endroit, moi je ne suis pas d'ici, je suis étranger, je suis d'un autre pays. Donc, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas quoi te dire. Quand vous changez de pays, vous êtes étranger. Mais quand vous êtes accepté comme concitoyen, vous avez les droits, les privilèges et les responsabilités qui vont avec. Donc, quand vous avez reçu la concitoyenneté de la famille de Dieu ou de faire partie du royaume de Dieu, il y a aussi cette notion-là que Paul va élaborer de plus en plus plus tard dans la lettre où Paul va faire la distinction entre les deux royaumes. Il va emmener de plus en plus cette distinction entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres où il va mettre de plus en plus en comparaison. Il va les mettre face à face en comparaison pour les distinguer. Et Jésus avait déjà parlé de cette notion-là dans Jean au 18e chapitre verset 36-37. Je l'ai mis pour le plaisir de la chose. Jésus lui dit mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, il y a un royaume qui n'est pas de ce monde. Ça veut dire le royaume que je suis dedans ce n'est pas le mien en ce moment. Est-ce que vous me suivez? Si moi je m'en vais dans un pays et que je dis mon pays n'est pas d'ici bien, tu es en train de dire où est-ce que je suis ce n'est pas le mien ça. J'en ai un autre pays. Si mon royaume appartenait à ce monde mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des juifs. Non, réellement mon royaume n'est pas d'ici. Et là c'est Pilate qui va le dire es-tu donc roi repris Pilate tu le dis toi-même je suis roi si je suis né et si je suis venu dans ce monde c'est pour rendre témoignage à la vérité ce qui appartient à la vérité et ceux qui appartiennent à la vérité écoutent ce que je dis. En fait Jésus a déjà apporté cette notion-là de deux royaumes. Paul va la développer un petit peu plus loin et on va avoir cette idée-là de concitoyenneté du quel royaume on fait partie. Donc est-ce que vous me suivez jusque-là? ok donc on a un accès à Dieu commun on a une concitoyenneté commune et là on a une troisième chose en commun on a une famille commune et là ça c'est le bout que moi je trouve vraiment intéressant verset 19 la deuxième partie ça dit vous appartenez à la famille de Dieu là il y a une coche supplémentaire parce que la métaphore devient beaucoup plus intime la métaphore devient plus il y a plus d'intimité dans une famille que dans une citoyenneté allo? ouais en fait on passe du politique au civil à l'intimité d'une famille il y a comme un passage on s'en va un petit peu plus loin on n'est plus juste des concitoyens nous sommes de la même famille souvenez-vous de l'histoire du début les deux frères sont plus que juste deux voisins sont membres de la même famille l'emphase de Paul dans ce passage et c'est ça qu'il faut vous comprenez l'emphase n'est pas tant sur la paternité de Dieu que sur la fraternité des frères et soeurs l'emphase n'est pas mise sur Dieu et votre père mais plutôt vous êtes des frères et soeurs un petit peu comme moi j'ai trois filles et mes filles ne se chicanent jamais moi j'ai trois soeurs trois soeurs trois soeurs qui dépendamment des heures ne s'entendent pas et il y a toujours une combinaison c'est comme c'est toujours deux contre un deux qui s'entendent qui ne marchent pas avec la troisième puis là ça change de place on dirait qu'ils changent de rôle la mal aimée ça devient toujours quelqu'un d'autre la mal aimée on dirait qu'ils se liguent les unes contre les autres quand je me fâche ou quand je me tente des entendres s'abstiner pour des affaires elle ne veut pas que j'écoute la télé avec elle à la fin de poste je sais que vous n'avez jamais vu ça dans vos familles je vous révèle quelque chose de nouveau ça existe une carré est en train de regarder une émission puis l'autre vient ah je vais l'écouter avec toi ferme la télé non donc j'écouterai pas l'émission pour pas que tu l'écoutes c'est un peu ça oh my god je voulais justement en parler une thérapie de groupe ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné j'interviens parce que je suis un peu tanné régler vos problèmes à un moment donné c'est parce que ça devient le mien aussi l'emphase quand je gère la situation n'est pas sur je suis votre père mais plutôt vous êtes soeur est-ce que vous me suivez c'est pas comme vous êtes tous et deux mes enfants et là ils vont un bé non mais ça c'est les réponses de mes enfants et c'est assez il me semble je suis votre père vous devriez écouter ah oui mais quand on parle de mettre l'emphase sur leur famille vous êtes des soeurs il y a une autre dimension l'emphase n'est pas sur le fait que je sois leur père mais sur le fait que je sois soeur et c'est exactement la même emphasis que Paul est en train de mettre pas en fait sur le fait que Dieu est notre père mais plutôt hey vous êtes de la même famille vous êtes de la même famille vous êtes pas juste des concitoyens ils vont une étape plus loin vous êtes pas juste des voisins dans la même ville vous êtes de la même famille vous êtes frère et soeur donc il y a une relation qui est plus intime encore en fait c'est le sens mais tu devrais pouvoir dépendre de ton frère ou de ta soeur les liens de famille sont plus forts que les liens de concitoyens dans une ville et c'est pour ça qu'il va plus loin il faut que vous compreniez une chose pour quelqu'un parce que là on est dans le contexte de l'Empire romain on est dans une époque où c'est l'Empire romain qui gouverne tout et à cette époque-là membre d'une famille signifiait plus que juste avoir un frère ou une soeur il y avait un sens de refuge là-dedans un sens de protection au moins on était en mesure de fournir une protection tu es membre de ma famille il ne peut pas te laisser la famille traiter comme ça on ne laisse pas la famille agir comme ça avec l'autre si tu touches un membre de ma famille c'est à moins tu vas en faire aussi c'est ma famille c'est comme on était au secondaire puis des fois des gens disaient des choses de ma soeur et je me rappelle d'avoir dit hey tu n'as pas le droit de dire ça moi je suis son frère moi j'ai le droit pas toi c'est mon privilège comme frère c'est moi qui ai le droit de dire ça mais il y a cette notion de frère et soeur de fraternité ou d'intimité les uns avec les autres ça signifiait ce sens de sécurité d'identité qui venait avec ce sentiment d'appartenance j'appartiens à une famille je suis membre d'une famille est-ce que Paul est en train de mettre l'enfance mais Jésus est venu bâtir ce pont-là d'être votre paix pour cela c'est l'objectif que nous soyons tous un ensemble frères et soeurs nous sommes membres on appartient à la famille de Dieu en fait comprenez quelque chose les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de vous peuvent penser ce qu'ils veulent de vous si tu as reçu Jésus comme ton sauveur est Seigneur si tu as décidé de le suivre moi là c'est Jésus tu fais partie de la famille de Dieu tu es membre de sa famille il n'y a rien qui peut changer ça personne ne peut t'enlever ce droit là tu es membre de la famille personne ne peut toi tu n'es pas chrétien moi je sais je suis membre de la famille arrête de dire ça tu es inclus peu importe ce que les gens pensent de toi tu fais partie de la famille on s'en va plus loin troisième on va passer ce texte là on s'arrive à D quatrième chose quatrième chose une foi commune une foi commune verset 20 Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale vous n'avez pas juste le droit d'entrer dans le temple ou dans l'édifice vous êtes intégré à l'édifice qu'est-ce que ça veut dire ça pas juste que tu as le droit de traverser le pont tu fais partie du pont cette notion là qu'on est des agents de réconciliation Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes mais ce que Jésus fait nous devenons ses bras ses jambes ses mains sa bouche pour faire et être ce pont là vous êtes la lumière du monde vous Jésus a pas dit je suis la lumière vous autres vous êtes faites c'est pas ça que Jésus a dit c'est pas je suis la lumière vous autres c'est fini vous êtes dans noirceur il fait noir chez vous tant pis pour vous autres c'est pas ça c'est pas cette notion là que Jésus a apporté c'est hey gang c'est vous qui devenez maintenant la lumière du monde vous êtes le point de référence vous savez qu'une lumière c'est un point de référence c'est ça qu'on sert pour s'orienter surtout quand vous êtes sur l'eau le soir en bateau et la nuit quand vous voyez parce qu'à l'époque il n'y avait pas des lumières sur les autoroutes à cette époque là donc comment on faisait pour savoir où était une ville on voyait la lumière de la ville la ville est là-bas on s'en va dans cette direction là si vous roulez dans des champs la nuit ou dans des rangs ou des endroits et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière autour de vous vous voyez ça à un moment donné de loin vous voyez les villes les lumières des villes ça illumine dans le ciel Jésus a dit vous êtes la lumière du monde vous êtes le point de référence le monde le monde ils vont regarder vers vous pour savoir comment vous êtes ah c'est ça être chrétien c'est ça que les gens regardent ah c'est ça les chrétiens ah 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 ben oui ok c'est ça que les gens regardent et vous savez quoi vous êtes possiblement dans votre entourage la seule bible que des gens vont lire ils ne voient pas ils n'ont rien d'autre pour voir ils ne voient pas d'autre chose vous devenez cette lumière-là qui allume on a une foi commune on est intégré à l'édifice ce qui est intéressant dans ce texte-là c'est qu'on pense beaucoup les commentateurs et je trouve ça vraiment intéressant c'est là que Paul apporte une espèce de référence physique à un bâtiment auquel les éphésiens pouvaient facilement se relater ou comprendre ce qu'il est en train de dire comme une espèce de métaphore sur un endroit parce qu'il ne faut pas oublier que la ville d'Éphèse était le lieu où il y avait le temple de la déesse Diane ou Artemis cette déesse-là et vous savez dans le monde de l'Antiquité le temple de Diane faisait partie des sept merveilles du monde c'était wow c'était un temple phénoménal grande donc que Paul parle à l'église d'Éphèse et qu'il parle de temple qu'il parle de notion d'édifice avec le temple il y a cette connotation-là ce lien-là qu'on peut voir que Paul fait comme hey tu sais le temple vous entrez pas dans le temple vous en faites partie vous êtes le temple et c'est pourquoi Paul donne ces genres de détails-là quand il va dire apôtre et prophète au début apôtre et prophète certains commentateurs ils voient le symbole d'un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament ce que moi je ne vois pas vraiment dans ce sens-là puisque ce sont les apôtres et les prophètes chrétiens du premier siècle qui ont été les figures d'autorité des premiers enseignements c'est eux qui ont apporté les premiers fondements des enseignements donc c'est une raison pourquoi parce que vous n'oubliez pas c'est écrit plusieurs années à peu près un petit peu plus que 30 ans après que Jésus-Christ est décédé qu'il est ressuscité et qu'il est parti que le texte aux Éphésiens est écrit donc 30 ans ils s'en passent des affaires c'est comme si Paul vous savez les apôtres et prophètes qui ont été là ils ont emmené ces fondements-là mais il revient en disant dont Jésus-Christ en fait ces enseignements qui pointent vers Jésus-Christ qui lui est la principale de l'angle la pierre principale aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit c'est un peu différent cette notion-là de pierre principale parce qu'aujourd'hui on ne bâtit pas de la même façon les maisons on ne fait pas une pierre principale sur laquelle tout se retient ou est basé aujourd'hui c'est footing salage maison donc il n'y a pas comme une pierre en particulier mais à ce moment-là il y a comme une pierre de fond mais la première pierre qu'on pose la première qu'on installe est la seule sur laquelle on va tout tenir appuyer les affaires on va bâtir tous nos murs en fonction de cette pierre-là donc cette pierre-là est le fondement c'est dans ce sens-là qu'est apporté la pierre principale à celle où on se base pour faire tout le fondement de notre maison donc cette pierre-là supportait l'ensemble la totalité de l'édifice Paul est en train de dire les apôtres et les prophètes vous ont donné des enseignements qui sont fondés sur Jésus-Christ verset 21 et 22 dit ceci en lui toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur verset 22 et uni au Christ regardez ensemble vous avez été intégrés ensemble à cette construction il y a encore cette même allusion-là que vous êtes un parti intégrant vous n'êtes pas vous n'êtes pas un membre de la famille qui attend et qui n'a pas le droit de venir à l'épichette de Bleding c'est comme on ne veut pas l'avoir à l'épichette de Bleding c'est pas ça vous faites partie intégrante c'est-à-dire que l'édifice a besoin de vous dedans c'est que vous ne pouvez pas on ne peut pas se dissocier moi je ne suis pas vraiment avec eux autres tu ne peux pas tu es dedans tu ne peux pas te dissocier tu ne peux pas partir tu ne peux pas dire moi je ne fais plus partie de cette famille là tu ne peux pas tu fais partie intégrante de cette famille là tu es intégré dedans à la racine Jésus-Christ forme la base de toute famille de Dieu qui est cet édifice c'est comme si Christ est le fondement et Dieu bâtit cette famille là sur laquelle Christ est bâti sur lequel c'est bâti sur Christ et ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette notion-là encore de c'est pas fait de mains d'hommes c'est pas des gens qui bâtissent ça c'est Dieu qui bâtit des vies et ces vies-là ensemble forment un seul et grand édifice Dieu habite par son esprit dans cette habitation qui est en vous toujours j'espère que j'ai pas perdu personne il y a comme un retour sur investissement là-dedans c'est comme on part quelque part où Jésus a investi Jésus donne sa vie nous apporte la paix nous donne la réconciliation avec Dieu nous fait partie de la famille de Dieu par son esprit il nous bâtit il vient nous chercher il nous construit il nous amène à Christ et c'est toujours un cercle qui revient à Christ en fait c'est pour ça que c'est lui qui est le fondement ou la pierre angulaire parce que ça revient toujours à lui c'est toujours le même cercle et d'où pourquoi tout ce que vous faites tout doit être motivé par Jésus si je décide de faire quelque chose je le fais parce que je le fais pour Jésus je le fais parce qu'il me donne la puissance il me donne la force de pouvoir le faire il me donne l'appel pour pouvoir l'accomplir il me donne ce qu'il faut pour pouvoir faire la boucle et dans ce cercle-là c'est comme de dire ok tu es dans ce cercle-là mais ce cercle-là c'est l'édifice duquel tu fais partie ok je sais que ce n'est pas tout à fait évident de comprendre ce que je dis mais j'aurais dû faire ça c'est dur à l'hiver d'avoir ça j'aurais dû faire un tas de briques parce que ce n'est pas parce que vous avez un tas de briques que vous avez un mur vous me suivez là jusqu'à là je vais aller plus loin ce n'est pas parce que vous avez un tas de chrétiens que vous avez une famille je m'explique c'est beau d'avoir le nom mais si tu n'as pas les caractéristiques tu n'es pas un chrétien tu as beau appeler ça une brique mais si tu n'as pas les caractéristiques d'une brique ce n'est pas une brique c'est d'autres choses ça ressemble à une brique mais ce n'est pas une brique il y a bien des affaires comme ça avec les chrétiens il y a beaucoup d'imitations il y a beaucoup de ça ressemble à un chrétien ça il parle comme un chrétien il va à l'église il a l'air d'un chrétien il s'habille comme un chrétien mais la vérité mais le fond de ça ce n'est pas parce que tu portes ce nom-là de chrétien si tu n'as pas les caractéristiques quelles sont les caractéristiques Jésus a dit voici comment on va reconnaître que vous êtes un chrétien à l'amour que vous avez les uns pour les autres voici comment on va reconnaître que vous êtes un chrétien pas parce que vous allez à l'église pas parce que vous avez une carte de membre d'une église pas parce que vous avez n'importe quoi vous avez donné une église vous participez à une église vous vous impliquez dans une église non, 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 non ça c'est des sous-produits d'être chrétien c'est-à-dire c'est des choses qui sont produites parce que tu l'es pas parce que tu l'es fait que tu le deviens hello il y avait une nuance vous m'avez suivi c'est important d'où pourquoi vous avez accès on a un accès commun on a une citoyenneté commune on a une famille commune on a une foi commune je vais inviter les musiciens à s'avancer on va terminer James Montgomery Boyce dit si vous êtes en Christ alors dans le regard de Dieu vous êtes un avec tous les autres croyants qu'ils soient juifs ou gentils hommes ou femmes esclaves ou libres indépendamment de toute distinction quelle qu'elle soit écoutez bien ça par conséquent vous devez agir comme ça vous ne pouvez pas avoir la même opinion avec tous les chrétiens surtout et personne ne s'attend à cela de vous mais vous ne devez pas les briser et vous devez comprendre que indépendamment de vos divergences d'opinion parlant entre chrétiens l'unité que vous avez avec eux est plus grande que l'unité que vous aurez avec quiconque dans le monde même si l'incroyant est de la même classe race nationalité sexe ou autre que vous êtes votre devoir est de vivre en harmonie avec ses frères et sœurs en Christ et que le monde sache que vous êtes membre d'une seule et même famille spirituelle cela en soi devrait être une grande partie de votre témoignage c'est l'idée John Stott a dit j'aime cette phrase il disait ce qui rassemble les chrétiens est plus grand que ce qui les divise vous l'en dites c'est quoi qui rassemble tous les chrétiens tous les évangéliques il y a quelque chose qui les rassemble c'est Jésus Jésus est plus grand que toutes les opinions qu'on peut avoir Jésus est plus important que tous les points de vue que je peux avoir ce qui rassemble les chrétiens est plus grand que ce qui les divise la vérité c'est qu'on oublie ça on oublie que Jésus a mis un pont pas un mur Jésus n'a pas classé il n'a pas fait des compartiments de chrétiens il dit non 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 vous êtes une seule et même famille vous faites partie de la famille votre dévotion pour Dieu est illustrée dans ou démontrée authentifiée par votre amour pour les autres c'est ça le sot le sot qui démontre votre dévotion pour Dieu votre âme moi je suis dévoué à Dieu moi je suis un disciple de Jésus ben ça là le sot qui prouve ce que tu viens de dire c'est l'amour que tu as pour les autres Jésus dit à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si pas quand si vous avez de l'amour les uns pour les autres mais si vous n'avez pas oh 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 il n'aurait pas dû dire ça mais c'est ça la réalité c'est implicite ce qu'il vient de dire ça implique une chose s'il dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres les gens vont savoir que vous êtes mes disciples en disant cette phrase là Jésus est en train de dire si vous n'avez pas cet amour là vous n'êtes pas mes disciples aïe 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 ouch c'est le sot qui vient marquer que tu es vraiment un chrétien authentique c'est cet amour là c'est ce qui vient mettre le sot vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de l'homme qui passait devant trois aux heures de briques c'est pour ça que je l'ai à mon mur de briques puis il s'arrête au premier gars puis il dit que faites-vous le premier il répond je pose des briques il s'en va vers le deuxième l'autre continue à aider un ton un peu à mot gré qu'on dit je pose des briques il s'en va vers le deuxième puis il lui demande qu'est-ce que vous faites puis il répond avec un petit peu plus de vigueur je suis en train de bâtir un mur wow il arrive au troisième il regarde le troisième et il dit qu'est-ce que vous faites je répète cette même question là puis le troisième poseur il se lève les yeux puis on voit dans ses yeux un air rêveur un air d'excitation tu sais quand on le voit dans les yeux wow il y a de l'air brillant ça brille dans ses yeux il se retourne puis il dit je suis en train de construire un temple on ne réalise pas qu'à chaque jour à chaque instant à chaque rencontre à chaque dimanche à chaque mercredi à chaque rigno de prière à chaque jeunesse à chaque fois qu'on se rassemble on va prier les uns à chaque fois tu peux dire ah ben je suis à l'église ah ben je m'occupe des enfants ah je parque des chars ah je fais du ménage vous êtes comme le premier poseur vous voyez pas la perspective de ce qui est en train de se passer si Jésus serait là de dire qu'est-ce que tu es en train de faire Jésus dirait tu es en train de bâtir mon royaume tu es en train de bâtir mon église tu es en train de t'occuper de ma famille à moi on perd cette différence là cette nuance là tu es pas juste en train de poser des briques tu es en train de faire un temple tu es pas juste ça c'est pas vrai tu es en train de diriger l'édifice de la famille de Dieu tu es en train d'emmener des gens vers lui tu es en train de les aider à y construire et c'est cette idée là quand j'ai passé le vidéo au début avec l'histoire du Dream Center pas juste en train de nourrir des gens pas juste en train d'aider du monde pas juste en train de sortir des gens de la rue tu es en train de leur donner un héritage spirituel une vie tu es en train de bâtir le royaume de Dieu il nous a appelés équipés à être des témoins pour lui dans le monde dans lequel on vit c'est pour ça Jésus dit vous êtes la lumière du monde les gens vont le voir comment vous aimez que ça c'est des chrétiens il nous a envoyés pour le faire il a bâti le pont il a détruit le mur il ne veut pas juste que tu utilises le pont pour toi amen fais-en des ponts bâtis-en toi aussi des ponts sois un agent de réconciliation entre Dieu et les hommes aide les gens à s'approcher de Dieu amène-les à lui encourage-les sois là pour les bâtir spirituellement en train de bâtir le royaume de Dieu et là ma question c'est mais où vous vous situez dans cette mission-là dans cette église vous vous situez où moi je crois sans aucun doute ça peut sembler idéaliste optimiste et irréaliste même mais moi je crois sans aucun doute que Dieu nous a réunis en tant qu'église et que si vous êtes là c'est parce qu'il y a un moment précis pour lequel Dieu vous a apporté et que Dieu veut vous utiliser pour le bâtir son royaume c'est pas un hasard Dieu fait pas de hasard Dieu sait très bien ce qu'il fait c'est pas un adon que t'es là aujourd'hui puis même si quelqu'un entend le message dans six mois c'est pas un hasard que t'entends ce que tu viens d'entendre c'est parce que Dieu t'a mis quelque chose et pour un moment précis un peu comme Mardoché a dit à Esther qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a préparé que Dieu a fait ce qu'il a fait dans ta vie que c'est pas pour le moment qui se passe là que Dieu t'a préparé t'a appelé pas pour poser des briques pour construire un édifice on a besoin Dieu veut que chaque brique soit à sa place dans une famille il y a les privilèges qui s'accompagnent des responsabilités évidemment bien sûr les petits bébés les tout petits ont plus de privilèges que de responsabilités en fait aucune responsabilité mais ça change au fur et à mesure qu'on grandit qu'il y a une croissance dans notre vie la charge ou les responsabilités dans une famille grandissent au fur et à mesure qu'on grandit et c'est la même chose que Dieu fait dans ta vie au fur et à mesure que tu grandis dans ta vie spirituelle avec lui il va te donner un petit peu plus de responsabilités oui il y a des privilèges mais plus tu avanceras plus il t'appellera à des responsabilités il te dira j'ai besoin que tu fasses ça pour moi je veux que tu fasses ça pour moi j'ai besoin de toi comme tout bon père va dire à ses enfants maintenant j'ai besoin que tu m'aides j'ai besoin que tu fasses ça pour moi je veux que tu ailles faire ça tu vas aller voir ta soeur tu vas aller voir ton frère on va le chercher il est pris va à telle place tu vas t'en occuper Dieu vous appelle à ça vous ne pouvez pas rester au même stade toute votre vie il vous appelle à grandir et de devenir ces agents de réconciliation c'est votre appel de développer le royaume de Dieu de le construire de le bâtir et comme je vous ai dit je n'ai aucun doute sur le fait que Dieu a mis du monde ensemble pour un moment comme celui-ci je n'ai aucun doute et que rien 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 n'est impossible à Dieu rien plus on grandit plus on apprend à connaître notre rôle nos talents nos dons on apprend à se connaître on découvre où notre brique s'intègre dans le mur qu'est-ce qui tient un mur de briques ensemble ce que vous savez c'est le ciment savez-vous c'est quoi ça c'est l'amour les uns pour les autres la Bible a dit que l'amour est le lien de la perfection ce qui garde unis ensemble l'amour couvre une multitude de fautes l'amour passe par dessus oui mais il me donne des coups pardonne passe par dessus c'est ton frère c'est ta soeur c'est de la même famille que toi ensemble vous êtes là pour bâtir quelque chose c'est la même chose dans le royaume de Dieu cette brique là on a la responsabilité de servir Dieu dans son royaume partout où il nous mène partout où il nous amène et où il nous place et la partie la plus fun de ça c'est quoi c'est qu'on le fait ensemble je suis tellement content vous êtes poigné avec moi je suis dans la même famille que vous autres il y a des gens qui disent c'est vrai on ne choisit pas notre famille on est de la même famille ensemble dans nos vies dans nos brisements dans nos nos difficultés nos obstacles Dieu nous relève Dieu nous rend fort la Bible dit si quelqu'un est plus faible que celui qui est plus fort l'aide l'encourage la fermise hé, abandonne pas c'est pas vrai arrête pas ça non, 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 non des fois ça peut être harcelant quelqu'un qui lui dit ah hé, moi ce que tu étais pas à l'église je voulais te parler je voulais te voir je voulais être avec toi je voulais prendre un café je voulais manger ah, il est fatigué lui puis il recommence encore il se soucie de toi c'est ça c'est comme ça que le monde va voir que vous êtes les disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres vous savez quoi à partir de ce moment-là le monde dans lequel on vit va être jeté par terre comment ça se fait qu'ils aiment ce monde-là de même puis ils nous aiment en plus pourquoi? je sais pourquoi vous pouvez te dire pourquoi parce que Jésus m'a aimé en premier parce qu'il m'a aimé les apôtres ont dit nous on a connu l'amour que Dieu a pour nous et on y a cru et c'est pour ça qu'on aime les autres parce que moi aussi je l'ai reçu cet amour-là j'ai reçu ce pardon-là j'ai reçu cette acceptation cette miséricorde cette grâce qui aucun mérite mais je l'ai eu et parce que je l'ai j'ai pas le droit de la garder je dois vous la redonner et si je vous aime vraiment c'est ce que je vais faire c'est de vous aimer de vous pardonner de vous faire grâce de vous encourager à être là dans les moments difficiles et dans les bons moments féliciter mais aussi comme toute famille vous reprendre ah c'est pas correct ça oh c'est ça c'est ça une famille c'est un frère qui dit à son frère c'est pas correct tu sais comme deux frères disait hey hey man fais pas ça arrête de faire ça ça fait de la peine ça aux autres ça me fait de la peine quand tu me dis ça des frères des sœurs c'est le lien et Paul et Paul essaie de nous faire comprendre en disant vous faites partie de cette famille là vous êtes membre intégré vous êtes pas une brique là-bas vous êtes entré dans le mur dans l'édifice vous êtes le royaume de Dieu pour devenir cet édifice là auquel Dieu nous appelle par son esprit Amen juste on va se lever ensemble ce matin juste s'amener nos yeux un instant n'oubliez pas après la réunion si vous voulez plus de prières ici à droite parce que Jean-Pierre va être là vous avez des requêtes autres que ce qu'on vient de parler ce matin peu importe il y a toujours de la prière disponible pour vous Alléluia Alléluia ce matin peut-être que juste fermez nos yeux peut-être laissez le Seigneur toucher votre cœur ce matin laissez-vous parler peut-être que ce matin il faut réaliser peut-être l'importance de la cause de son royaume peut-être tu réalisais pas que t'es pas juste un poseur de briques mais que t'es en train de construire son royaume que t'es pas simplement un chrétien sur une tablette mais que Dieu t'a vraiment appelé à partager cette bonne nouvelle d'amour et de pardon pour toi pour les autres aussi ce matin peut-être que ça t'amène à considérer des choses peut-être à dire je veux me reconsacrer à Dieu je veux je veux pas juste être dans le rôle du poseur de briques mais de celui qui construit un temple peut-être que ce matin Dieu te parle que son esprit est en train de toucher ton cœur et il était plein de bouleversements dans tes pensées mais ce matin je veux prier pour toi et si dans une de ces situations-là là où tu es que tu te dis bon je voudrais peut-être juste me reconsacrer à Dieu me reconsacrer à lui lui dire Seigneur ma vie t'appartient ou peut-être de prendre conscience de dire j'ai réalisé aujourd'hui que je ne suis pas juste le poseur de briques mais que Dieu m'appelle pour son royaume d'avoir un impact sur les vies comme la mienne peut-être c'est votre cas ce matin alors c'est juste que je prie pour vous juste levez la main là où vous êtes que je puisse voir votre main oui merci merci oui merci merci oui merci merci si il y a d'autres personnes oui merci pour les mains merci oui merci si il y a d'autres mains ce matin et personne dis oui je voudrais que tu pries pour moi alléluia alléluia oui merci alléluia merci pour toutes les mains alléluia oui Seigneur t'as vu toutes ces mains qui se sont levées ici dans ce sanctuaire dans ce lieu ce matin partout Seigneur des dizaines de mains qui se sont levées Je prie, Père, que tu puisses vraiment mettre... Ton esprit puisse continuer l'œuvre qui a été commencée durant ce message aujourd'hui. Seigneur, ton cœur peut s'être déversé dans le cœur de ces gens. Pour ceux qui se sont dit, je veux me reconsacrer à Dieu. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, ça soit le commencement d'un jour nouveau. Le premier jour de cette nouvelle vie. De tourner la page sur le passé, de regarder en avant, de te laisser écrire un nouveau chapitre dans leur vie. Seigneur, pour ceux qui peut-être ce matin ont réalisé l'importance de la cause, de prier, je veux te prier, Seigneur, pour que cette réalité-là s'installe définitivement. Que ça ne soit pas qu'une pensée d'aujourd'hui de dire, c'est vrai, je ne fais pas que poser des briques. Mais que ce soit un changement intérieur. Et que dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes du rôle, de leur situation, de ce qui se passe, qu'ils réalisent à quel point la brique fait partie du mur intégral. Qu'ils ne sont pas une personne à part, Seigneur, ou juste quelqu'un d'oublier sur une tablette, mais qui font partie de cette famille. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour nous, pour que nous puissions être acceptés dans cette famille. Seigneur, je prie aujourd'hui que nous puissions partager cette bonne nouvelle d'amour, de pardon, Seigneur, de grâce. Et que nous puissions être ses disciples, qui sont reconnus par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Jésus, puisses-tu régner dans nos vies comme Seigneur, comme Sauveur, comme Roi, comme Maître. Et c'est en ton nom que je prie, je demande ces choses. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.